Conférence de presse de Karim Tabou, le pouvoir a mené le pays dans l'impasse. Voler Algérie, des Algériens en colère à Marseille. Conférence de presse de Karim Tabou, le pouvoir a mené le pays dans l'impasse. Pour sa première conférence de presse, animée hier à Alger après des mois de détention, Karim Tabou se montre sans concession avec les tenants du régime qui ont mené, selon lui, le pays vers l'impasse. Le porte-parole de l'UDS et ancien détenu politique Karim Tabou tacle violemment le pouvoir. Pour sa première conférence de presse animée hier à Alger après des mois de détention, l'homme se montre sans concession avec les tenants du régime qui ont mené, selon lui, le pays vers l'impasse. Malheureusement, le pays est en panne, affirme-t-il en réponse à une question sur l'attitude du pouvoir qui continue, comme le confirme la dernière déclaration du président Abdelmajid Tebboune, à mettre en œuvre sa feuille de route. Pour Karim Tabou, la feuille existe, mais la route non, déplorant le fait de vouloir galvauder cette formidable dynamique du Irak qui réclame un changement radical et général. Le peuple a donné deux garanties importantes pour cela, le pacifisme et l'unité. Est-ce qu'on peut avoir plus que cela pour enclencher le changement voulu, demande-t-il. Selon lui, l'Algérie est en panne et l'unique solution pour la remettre en marche est de sortir du bricolage. Ce faisant, il fait une rétrospective de la situation politique nationale en rappelant l'origine de cette crise qui perdure. Une année après le coup de force électorale du 12 décembre 2019, notre pays est plongé dans une crise politique profonde. L'impasse est totale et les risques pour l'avenir de générations entières sont réels. Blocage institutionnel, crise économique, marasme social, tous les signaux sont au rouge et le peuple algérien vit une réelle inquiétude pour son avenir, lance-t-il. Il s'attarde, dans la foulée, sur l'attitude du pouvoir. Dans une position frôlant la menace et le chantage, le pouvoir a refusé toute idée de transition et de changement. Il a imposé un processus de faux dialogue, de fausses représentations et de fausses élections, avec pour résultat, un pays à l'arrêt. Un nouvel épisode de l'ère Bouteflika est en cours, avec quelques maquillages de surface, affirme-t-il. Pour une assemblée constituante. Poursuivant, Karim Tabou expose sa vision pour nous sortir de cette impasse et redonner de l'espoir à cette jeunesse et exige un changement profond, radical et immédiat. Trois impératifs politiques constituent, indique-t-il, le consensus national sans lequel aucune autre solution ne peut être fiable. Il s'agit, dit-il, d'engager le pays dans un processus politique rassembleur et inclusif devant aboutir à la mise en place d'un État de droit, prendre toutes les mesures pour consacrer l'indépendance de la justice et mettre en place un mécanisme électoral transparent et démocratique qui garantira la consécration entière de la souveraineté populaire. Un tel processus apportera les solutions aux questions essentielles de la vie de la nation, à savoir, l'espoir, la confiance et la justice, dit-il. Vol Air Algérie, des Algériens en colère à Marseille L'établissement des listes des passagers pour les différents vols de rapatriement, opérés depuis le 4 décembre par la compagnie Air Algérie, continue de susciter la polémique et la colère des concernés. Des voix se sont élevées pour dénoncer les procédures bureaucratiques qui empêchent beaucoup de ressortissants algériens de prétendre à une place à bord des avions en partance vers l'Algérie. Dans une vidéo postée, ce mercredi 16 décembre, par le site djalia.dz, on voit des citoyens algériens très en colère regroupés devant la porte fermée du consulat d'Algérie à Marseille. Ils protestent contre leur exclusion des listes de rapatriement sur les vols Air Algérie. « J'ai déposé trois dossiers et on ne m'a jamais appelé », raconte un vieil homme présent parmi les contestataires. Selon le média qui a publié la vidéo, le consul d'Algérie à Marseille aurait refusé d'inscrire ces personnes dans les listes des vols programmés entre Marseille et Alger par la compagnie Air Algérie, dans le cadre de l'opération de rapatriement. Cette action-contestation s'ajoute aux nombreuses critiques sur la gestion des inscriptions des citoyens sur les listes établies par les services consulaires algériens à l'étranger. Ces listes sont envoyées par les consulats vers le ministère des Affaires étrangères, puis celui de l'intérieur avant d'arriver chez Air Algérie. Elles subiraient beaucoup de modifications en route. Selon le député de l'émigration, Noureddin Belmeda, plusieurs vols de rapatriement effectués par Air Algérie sont revenus en Algérie, avec une dizaine de sièges vides à cause notamment de la lenteur des procédures administratives des inscriptions. Le député a adressé une lettre au premier ministre Abdelaziz Djurad, dans laquelle il interpelle au sujet de la bureaucratie qui caractérise ces opérations. Il propose que la gestion de tout le processus de rapatriement soit confiée à la compagnie Air Algérie, sans avoir à passer par les services consulaires ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada